Si Constance est parmi nous aujourd'hui, pour vous accompagner et traverser la France, on va vite savoir quelle journée mondiale on est en train de vivre avec vous, ma chère Constance. Alors, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la quenouille. Oh là là, je le vois le piège vulgaire que tu essayes de me tendre, Madame Lavi. Ah, mais je ne suis pas née de la dernière pluie, puis figure-toi. Tu m'envoies cette journée mondiale intitulée quenouille, mot que nous pouvons décomposer facilement en deux parties. La première, que, et la deuxième, nouille, mot doublement ziziesque. Tout ça pour me faire parler encore une fois de bagatelle, de galipède, que dis-je d'arrière et de queue de train sans aucun lien avec la SNCF. Mais non ! Oh non ! Non, 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 non ! Je ne suis beaucoup plus maligne que toi, la vie, tu sais, et je vais te prouver. En te faisant une chronique sans double sens, sans allusion sexuelle, et dans laquelle les martinets ne seront que des oiseaux. Tu veux me faire friser l'œil, la vie ? Ha, ha, ha ! Je n'ai même pas peur, j'ai pris mon fer et lissé oculaire. Rien dans cette chronique ne pourra faire baver ou retourner dans sa tombe ce grand cochon de Freud. Qu'est-ce qu'elle fait cette main ? Arrête ! Allez, la quenouille est une tige de bois ou d'osier, à ne pas confondre évidemment avec le fenouil, plante délicieuse dans la sauce des moules ! La quenouille est une sorte de roseau dont on peut faire des verges plus ou moins rigides en fonction du contexte ambiant, de la température, de l'humidité. Je ne sais pas si on va boire un verre de petit cocktail, il y a du rhum, c'est un peu fort, voilà, on sait que l'entend qu'on s'amuse. La quenouille est comestible, ah, donc, on peut tout faire, on peut la mettre dans la bouche sans danger, mais pourquoi on mettrait une quenouille dans sa bouche, je ne sais pas, pour une espèce d'hygiène du queue dentaire, on aurait des très 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 grosses dents. Ça va, Constance ? Je vais très très bien, je te remercie, petit esprit facétieux, tu remarqueras que depuis le début de cette chronique, je suis irréprochable. Je suis droite, 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 comme un lit bien rigide. C'est moi où tu transpires ? Il fait une chaleur dans ce studio. Ah, mais ils sont dingues de chauffer comme ça, ils s'en foutent de le froid, tout ça ? Le chauffeur, je n'ai pas allumé, Constance. Reprenons le fil de cette histoire, le fil, le fil de notre quenouille, brillant. Merci. La quenouille est également une grande tige rigide avec un bout enflé en son extrémité, que la femme en général fait rouler entre ses doigts, ce qui sert à maintenir les fibres, à enfiler, enfiler, enfiler sur le rouet. La quenouille permet de déviner la grosse bobine de tissu et rend la philosophe fière, on l'entend dit, reçus son quenouille, à bas les rivaux, ouille ! Alors quand la journée mondiale de la bite d'amarrage, de la rondelle de chez Caston, de la chatte angora et de la vulvite, sinon on va être en retard, Martine ! Je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je rends mes armes, je suis usée, la vie, comme amusée, mais juste la faute du mot, je suis beaucoup moins rigolo. Je suis une victime, une femme ébréchée, n'oubliez jamais mes amis, que dans le mot faille, il y a aïe ! Merci Constance ! Ça ne va pas mieux, hein ! Ça ne va pas mieux du tout !